Le traditionnel thé dansant offert par la municipalité de Terrasson aux seigneurs de la commune a eu lieu ce jeudi 28 octobre 2021 à la salle des fêtes. Environ 200 personnes étaient au rendez-vous avant de laisser place à la danse avec l'orchestre Tony Brahms et de déguster quelques petits gâteaux. Les invités ont écouté le traditionnel discours de bienvenue du maire Jean Bousquet, discours dans lequel il a donné des nouvelles des dossiers en cours comme la piscine municipale, la mairie annexe de la Ville-Dieu, la nouvelle maison de retraite, les jardins partagés, l'école municipale des sports, l'extension de la gendarmerie ou encore la réhabilitation des établissements bourgeois. Il est utile de vous dire que cet après-midi est un moment de plaisir très particulier, chargé de beaucoup d'émotions. En effet, depuis le 17 octobre 2019, date du dernier thé dansant sous l'égide de Pierre Delmont, qui aurait dû être parmi nous et qui a été empêchée, nous n'avons pas pu nous rencontrer. La crise sanitaire étant venue brutalement mettre en sommeil la vie de notre pays. Permettez-moi de vous exprimer ma satisfaction, ma joie d'être parmi vous, pour ce traditionnel thé dansant. Aujourd'hui, nous pouvons envisager de reprendre une vie sociale, je dirais une vie presque normale, c'est aussi le symbole de cette manifestation qui nous réunit. Nous avons vécu des temps difficiles. Durant cette période, nous avons venu faire face, certainement avec nos imperfections, avec nos contingences, avec nos contraintes, mais il nous a fallu faire preuve de solidarité pour accompagner et aider ceux qui avaient besoin afin que personne ne soit laissé sur le port du chemin. Je retiens bien sûr les initiatives de solidarité qui se sont développées, celles qui ont permis aux plus fragiles de ne pas se trouver isolés, celles qui ont contribué à me faire dire que nous pouvions être fiers de ce que nous étions. Je ne reviendrai pas sur chacune d'elles, car la liste serait longue et de plus je pourrais nous lier. La mairie a elle aussi été sur le front. Les agents municipaux ont su faire preuve d'un dévouement, d'un esprit de solidarité et d'un sens des services publics évident. Entre l'aide à l'approvisionnement des habitants les plus isolés, le soutien financier aux personnes fragiles, ou encore une vigilance accrue auprès de certains publics, la mairie a fait face. Une chose est certaine, je pense que nous avons fait ce que nous avions à faire, nous avons répondu présent. Alors que la vaccination de masse s'organisait, la commune a souhaité pouvoir mettre en place, dès les premiers jours, un dispositif de prise de rendez-vous et de transport, pour ceux qui le souhaitaient, dans les centres de vaccination. Ce sont plus de 500 personnes qui ont bénéficié de ce service gratuit, que nos agents communaux ont piloté. Après de nombreux échanges avec les services de l'Etat, nous avons pu obtenir un centre de vaccination éphémère sur la commune. Ici encore, ce sont plus de 1000 personnes de terrassons et des alentours, à qui une solution de proximité a été trouvée. Je ne peux que m'en satisfaire. La crise sanitaire a certes figé notre pays durant ces derniers mois, mais ce n'est pas pour autant que nous n'avons pas travaillé, que nous n'avons pas œuvré pour poursuivre la dynamisation de notre cher terrasson. Pour cette année, nous avons conduit le chantier de la restauration d'un myriandex de la ville-lieu et du bâtiment à Tenant. Ces travaux complètent les aménagements de la ville-lieu, qui je l'espère regagner en animation et en fréquentation, grâce à cet équipement qui permettra l'accueil de groupes pour des manifestations de toute nature. Nous avons rénommé et créé un lieu d'hébergement pour les compagnons du devoir. Ce seront 14 jeunes apprentis qui seront hébergés dans la commune et qui plus tard pourront potentiellement s'installer chez nous et nous faire profiter de leurs compétences. Nous avons lancé le projet de révélation de la piscine municipale. Tant attendu, cette nouvelle piscine devrait offrir aux terrassonnaises et terrassonnées une qualité de baignade particulièrement appréciable et devrait aussi constituer un pôle d'attractivité touristique durant la période estivale, avec des périodes d'ouverture plus importantes. Des travaux menés cette année, je ne vous ferai pas l'inventaire, car ils seraient longues. Et je vais vous en rappeler quand même quelques-uns. Nous avons investi dans notre boirie. Nous avons rénové nos réseaux d'eau potable pour vous fournir un service toujours plus qualitatif. Nous avons entretenu nos bâtiments pour maintenir la qualité de nos infrastructures. Et bien sûr, nous avons poursuivi tous nos engagements pour que Terraston reste une ville où il fait bon vivre. La vie d'une commune ne se résume pas qu'à ses travaux. Nous avons aussi décidé de lancer de nouveaux projets pour le bien-être de tous. Parmi les principaux, j'en retiendrai deux. Vous l'avez vu dans la presse récemment, la commune a été lauréate du prix départemental en faveur du développement durable avec l'installation dans la ville de jardins partagés. Nous allons continuer. Vous l'avez également suivi, nous avons lancé à la rentrée scolaire une école municipale des sports afin de proposer aux enfants un panel d'activités le mercredi matin. Ce sont les quatre réalisations dans ces effets un peu plus d'un an maintenant. Administrer une commune, c'est voir ce que nous ferons demain. Voir ce qui permettra aux habitants de gagner en qualité de vie. Voir ce qui nous permettra d'évoluer. C'est la raison pour laquelle nous avons établi un plan pluriannuel d'investissement qui guide notre mandat et qui définit les axes prioritaires de l'action municipale. Ce document vise à clarifier l'action municipale vis-à-vis des habitants et nous permettre de fixer un cadre sur les prochaines années. Je ne vais pas vous en faire l'étalage, mais je tiens simplement à vous parler des projets qui vont émerger dès l'année prochaine. Ce sera bien sûr la phase travaux de la piscine qui va débuter. Ce chantier de plus de 2 millions d'euros devrait s'installer, s'étaler sur les deux prochaines années, avec la volonté de pouvoir rouvrir la piscine en 2023. Ce sera aussi le lancement de l'extension de la gendarmerie qui débutera en fin l'année prochaine. Un très beau projet qui entrera durablement notre compagnie de gendarmerie sur la commune avec la création de 5 logements supplémentaires et des espaces de bureaux fonctionnels. Nous lancerons également la réhabilitation de l'ancien bâtiment bourgeade pour les plus anciens des établissements verniaux. Ça doit vous dire quelque chose. Cet immeuble, devenu une friche, sera complètement rénové pour accueillir l'entreprise emblématique de notre territoire. Pour terminer, 2022 devrait connaître le lancement du projet de réhabilitation de notre EHPAD. Alors que la situation a été bloquée depuis plusieurs années, nous avons réussi à trouver une solution. Un nouvel EHPAD va être construit dans le quartier de la gare. Je ne peux que me réjouir de cette issue prochaine qui va offrir des conditions de vie optimales à nos résidents et des conditions de travail adaptées au personnel qui s'occupe de nos anciennes. C'est un projet colossal de plus de 10 millions d'euros qui devrait s'étaler sur les 3 ou 4 prochaines années. Voilà, mesdames et messieurs, après ces quelques mots concernant la vie de notre commune, il est grand temps de passer aux réjouissances. Avant de terminer mon intervention, je tiens à remercier pour le investissement de tous les bénévoles qui participent grandement à la réussite de cette journée, ainsi que le personnel communal, bien sûr. Donc maintenant, je vous souhaite de profiter de cet après-midi. J'espère que vous allez passer un agréable moment et je vous remercie tous de votre présence aujourd'hui. Vous voyez, je n'ai pas été trop trop long. Merci. Sous-titrage ST' 501